Mais oui, Marco, c'est toi. Comment on t'appelle le chef maquilleur? Oui, sur Star Academy, je suis à la direction artistique du maquillage. Je suis le chef maquilleur de la production. Qu'est-ce que ça fait? C'est toi qui choisis comment tout le monde est maquillé? En fait, ça fonctionne qu'avant Star Academy, on a fait des meetings de production avec la directrice artistique du stylisme, du maquillage, qui était moi, ainsi que Liliane, qui était à la coiffure. On a fait passer des petites auditions aux candidats de savoir c'était quoi leur look qu'ils aimaient. On leur a fait prendre des feuilles, déchirer des pages dans des magazines de mode. Pour savoir ce qui les intéressait exactement, c'était quoi la direction qu'eux voyaient, qu'ils aimeraient prendre. Puis ensuite, nous, on a commencé à travailler avec ça. C'est sûr qu'au fil des dimanches, au fil des semaines, on voit un petit peu, c'est sûr qu'ils ont énormément évolué. C'est sûr qu'ils ont pris une belle présence. Donc, c'est sûr qu'on les travaille encore plus avec ça. On voit que la façon qu'ils bougent sur la scène sont un petit peu plus rockers où ils sont plus clairs, où ils sont plus... On joue beaucoup avec ça. C'est pour ça qu'il y a une différence de maquillage, de cheveux aussi, à travers les dimanches, les gamins du dimanche. Puis, c'est un peu comme ça. Enfin, on a commencé un peu, ils nous ont donné un peu la base de ce qu'ils aimaient. Et ensuite, on a travaillé ce look-là. Parce qu'il ne faut pas, j'imagine, qu'il ne faut pas trop les rendre insécures par rapport à leur apparence. Déjà, il faut que les performe. Exactement. Ils doivent aller performer. Donc, il faut vraiment les rendre à leur meilleur. Il faut qu'ils se sentent bien aussi. Il faut qu'ils se sentent bien dans leur caractère. Parce que c'est sûr que quand ils vont jouer avec Véronique Samson ou avec tous les artistes, ils prennent un certain caractère. Des fois, c'est beaucoup plus romantique qu'est-ce qu'on chantait. Des fois, c'est plus rocker. Des fois, c'est plus... Donc, c'est sûr qu'ils deviennent un peu un personnage de la chanson. Donc, c'est sûr que nous, on est là pour supporter... Vous adaptez le look. Exactement. On adapte le look à certaines performances. Puis, aussi, pour donner le petit kick que ça leur prend pour donner plus rocker. Exactement. La petite confiance. Toi, tes journées de travail, ça ressemble à quoi? Tu sais de quelle heure? Tu finis à quelle heure? Donc, on commence la journée vers 11 heures. On a généralement les académiciens vers 11 heures et demie. Et ensuite, nous, on doit vraiment dealer avec ça. Parce que c'est sûr qu'on ne les a pas comme toi dans la chaise, pendant une demi-heure de temps, les yeux fermés. Des fois, pendant cinq minutes, on commence à lui faire peut-être un fossile. Et ensuite, elle doit descendre en bas et les pratiquer pendant 2-3 heures. Ensuite, elle revient 2-3 heures plus tard. On commence à faire l'autre oeil. Elle doit repartir encore pour aller faire des répétitions avec... Donc, des fois, on l'a peut-être à la totale, peut-être 20 minutes. Donc, ça fonctionne le matin. Donc, durant l'après-midi, on fait le plus qu'on peut. Et ensuite, ils doivent manger après les répétitions. Ensuite, à 6 heures, ils doivent s'habiller. Donc, il faut souvent aller faire finir le maquillage dans la salle de stylisme. Qui est en bas. Qui est en bas complètement. Donc, on doit emmener tous nos outils à aller finir le maquillage, ou du moins aller faire les retouches. Et environ à 7h15, on se met vraiment sur les vraies retouches de finition pour le gars qui commence à 7h30. Puis là, entre les pauses, vous les retouchez tout le temps parce qu'il fait chaud. Exactement. Donc, durant les pauses, c'est sûr qu'on retouche tous les académiciens. Il y a souvent des priorités. Si, par exemple, les 3 candidats qui sont en danger, avant qu'ils reviennent à la pause, on doit retoucher ces personnes-là en premier. Ensuite, on va faire les autres académiciens. On doit aussi retoucher les artistes invités. Oui, c'est vrai. Donc, moi, j'ai une équipe de 4 personnes, 5 inclus en moi. Donc, ça fait beaucoup de monde à retoucher là. C'est sûr que backstage, je dois les mettre à des endroits stratégiques pour être sûr qu'ils sont là au bon moment. Toi, tu n'es pas seulement en charge du maquillage. Il faut vraiment que tu chapeautes toutes les opérations. Il faut que tu sois au courant de l'émission comme Julie, tu es au courant de chacun des blocs. Exactement, exactement. C'est sûr qu'on a des faits. On a une direction. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc, ça, c'est toute la direction de l'émission à la seconde près. Donc, on sait exactement qui fait quoi, qui va sur la scène, la caméra va être en gros plan sur telle personne ou pas. Donc, c'est sûr que je travaille beaucoup à Grafix cette feuille-là, mais c'est sûr que je dois savoir un petit peu à l'avance et vous préparer d'avance aussi à savoir où on s'en va, quelle direction qu'on s'en va. Ça, c'est sûr. Puis, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le monde de la télé, un maquillage conventionnel qu'on se fait tous les jours versus un maquillage télé, qu'est-ce qui va distinguer-tu dans tes techniques, les produits que tu utilises? Qu'est-ce qui fait la différence? Bien, c'est sûr que la différence, c'est sûr que peut-être on va travailler un petit peu plus la peau en télévision que par exemple un maquillage conventionnel. Des fois, avec un maquillage conventionnel, on va seulement mettre un petit peu de fond de teint. Ce n'est pas assez pour la télévision. Même les hommes, les musiciens ou les candidats masculins, on doit leur mettre un fond de teint et couvrir complètement leur visage. Pourquoi? Parce qu'on a l'air plus pâle? Parce que les projecteurs sont tellement forts, les lumières sont tellement fortes qu'ils font ressortir toutes les imperfections. Puis souvent, on a des petites rougeurs, on a des dizaines d'affections sur le visage. Donc, on doit vraiment unifier le teint à son maximum. Pour pouvoir ensuite, c'est comme un peu un canvas de peinture. Il faut vraiment travailler sur un canvas blanc pour pouvoir appliquer toutes nos couleurs. Ça fait que c'est un peu sur le visage. Le visage, on doit vraiment l'unifier, le rendre le plus unifié possible de couleur peau. Et ensuite, on peut venir appliquer nos colorations pour faire les contours, pour faire les yeux, pour faire la rouge à lèvres, pour que tout sorte de leur mieux. C'est sûr qu'on, dans le fond, c'est un peu comme la peinture. Vraiment, le fond de teint, ça devient ça. Donc, en télévision, c'est très, très intéressant. On utilise des poudres qui sont beaucoup plus fines. Pour ne pas s'intéresser à la caméra. Exactement. Pour que ça soit beaucoup plus léger. Étant donné que la définition est tellement puissante, on voit les parts de la peau. Ça fait que c'est sûr qu'il faut que ça a l'air l'air plus léger. Donc, les pigments, c'est vrai que les produits HD vont changer. Les pigments sont beaucoup plus fins, les poudres sont beaucoup plus fins. Ils reflètent beaucoup plus de lumière. Donc, c'est beaucoup plus doux à la caméra avec des produits HD. Par contre, les techniques, c'est vraiment la même chose. C'est vraiment bien ça. ... ... ...